Comment ça va ? Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fout ? Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. Je suis à Paris et là c'est le matin, enfin il est 13h, c'est la première classe matinée que je fais depuis pas mal de temps. Je me suis réveillée à 10h parce que j'avais envie de prendre le petit déjeuner avant que je puisse plus le prendre parce que ça se finit à 10h30 le petit déjeuner. C'est cool tout ce qui m'arrive en ce moment. Le fait de pouvoir faire mes allers-retours, ça je vous le dis dans ma vidéo récap. En vrai d'ailleurs, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis à Montréal. Et là vous avez l'impression que je suis à Paris. Mais en vrai de vrai, actuellement quand je vous parle, je suis à Montréal normalement. On m'a remis des diplômes. Et hier soir c'était l'anniversaire d'un de mes amis, un de mes meilleurs amis à Paris. Et j'étais trop contente de pouvoir être là parce qu'après avoir été absente 4 ans pour son anniversaire, ben là je me devais d'être là vu que j'étais à Bruxelles, je pouvais venir à Paris. Je suis dans un hôtel qui est mini. On dirait pas un hôtel, on dirait une maison. Y'a pas vraiment d'accueil etc. C'est vraiment genre comme une maison. Les chouquettes c'est trop bon. Incroyable. J'ai mis des miettes partout. Mais c'était cool de prendre un petit déjeuner au lit. Je me suis réveillée à 10h. J'ai fait de la création de contenu pour une colam. Et j'ai commencé à organiser ma journée. Je vais me préparer. Et après je vais vous parler un peu de la journée parce que c'est cool ce qu'il y a ce soir. Et c'est encore plus cool ce que j'ai fait hier. Je suis arrivée hier. On a été dans un showroom pour choisir ma tenue pour ce soir parce qu'il y a une avant-première. Et je vais vous la montrer. Waouh. J'ai tellement paniqué. Y'a quelqu'un qui a frappé à la porte. Et j'étais genre... C'est qui ? Je savais pas qui c'était. J'ai paniqué. Et j'ai failli pas ouvrir. Et en fait c'est un colis. C'est une marque qui m'a donné des vêtements. C'est magnifique. Cette petite chemise là comme ça. Et surtout ce pantalon en beurre. Pardon. Je mets pas de fond de teint. À part quand je me fais maquiller pour un shoot. C'est le Herborian que j'adore. Mais par contre je mets tout le temps du mascara. Le gel à sourcils que j'utilise pour moi qui est le meilleur. C'est celui d'Anastasia. Je pense que je suis à la moitié mais j'en mets tous les jours depuis genre 6 mois. Donc je pense que ça va être cool. J'aime bien vraiment beaucoup faire mes lèvres. Et mes produits préférés pour les lèvres. C'est les lipsticks comme ça mat de chez Lancôme. Le French Tea. C'est l'absolu rouge. C'est ça. Le 274, le 525. Vraiment c'est mes préférés. Les rouges sont incroyables. Mélanger des teintes de rouge pour donner du relief c'est incroyable aussi. J'adore. C'est de nouveau moi. J'ai rendez-vous dans 13 minutes avec une amie. Je suis à 15 minutes à pied. Loud. Je vais vous montrer la tenue de ce soir. C'est pour aller voir une avant-première d'un film. Et avant ça aller à un événement avec le groupe L'Oréal Luxe. Quand je viens à Paris, clairement c'est pour le moment pour faire pas mal de rendez-vous. Et aussi voir des amis. J'ai vraiment pris du temps pour moi ce matin. Je suis vraiment fière. Alors, je suis encore une fois comme à l'avant-première du documentaire de Angèle. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. J'ai été habillée par Gant. Et là, ils me montrent ce passif prêté des vêtements. Et c'est magnifique. C'est un deux pièces comme ça. C'est incroyable. Ce vert est magnifique. Waouh. Ça, je vais le mettre avec rien en dessous. Et puis après, il y a un pantalon qui est en taille 34 qui est parfait. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Et puis, pour casser le look, j'ai décidé de prendre une pièce d'un style que j'adore. Qui est très très moi. Regardez-moi ça. Ça, c'est un délice. Incroyable. Pareil, ils me l'ont prêté pour la soirée. Je vais bien rentabiliser en le mettant. Je vous jure, j'ai trop hâte de flex avec. Les détails sont incroyables. Je vous montre ça à portée ce soir. En attendant, je vais profiter de ma journée. Voir une amie. Mais je vous emmène avec moi. C'est parti avec mes nouvelles commerces. C'est parti. J'ai reçu des invitations par la Poste, par Maison Kitsune. Je pense que vous les connaissez. Pour aller goûter à leur café, Café Kitsune. Et c'est ce que je vais faire avec mon amie Laud. J'adore le café, vous le savez. Et c'est incroyable d'être reconnue par une si grande maison. Pour aller boire leur café. Donc j'ai très 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 hâte. Niam, il est bon. Je viens de rentrer de ma balade. J'ai vu Loud. Regardez ma tête. Ça va être un ravalement de façade express. Je... Je stressais. Mais là, il pleut dehors. Il pleut tellement. J'ai décidé de faire un changement de plan. Parce que finalement, il fait super moche. Alors du coup, j'ai fait un compromis. C'est que je vais rester bien en entoufflé, dans mon haut Uniqlo, avec mon pantalon Molly Bracken, ma banane. Et puis, je vais ajouter la veste gante. Donc, mon outfit maintenant. En vrai de vrai, je pense que c'est plus adéquat. Et je me sens aussi mieux. Par contre, demain, je ferai une photo avec l'autre outfit. Parce qu'il est incroyable. Et je ne peux pas manquer cette opportunité-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime trop cette veste. Je la trouve incroyable. Elle est encore plus belle avec l'autre outfit. Mais là, il fait tellement dégueulasse dehors. Et puis, j'ai fait cette coiffure avec. Un peu genre college. J'aime très beaucoup ce look. Merci gante ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais si, je vais faire des trucs que finalement, je n'ai pas fait. Bref. La vérité pour être 100% transparente avec vous. Je n'ai pas été hyper bien, hyper au top de ma forme. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit... Dans ma tête. Il s'avère que depuis que je suis rentrée, vous voyez, depuis quelques mois, je fais plein de choses. Et vous voyez où est-ce que je vais en venir. À un moment donné, il faut que j'ai un espèce de down. C'est qu'à un moment donné, travailler 7 jours sur 7, faire des choses 7 jours sur 7, ne pas s'accorder de temps pour soi ou être tout le temps dans le rush. À un moment donné, le jour où tu décides de rien faire, ton cerveau, il pète un câble. C'est ce qui s'est passé. La matinée, quand je vous ai dit « Haha, je prends une journée pour moi, j'ai rien fait, ça fait du bien de rien faire. » J'ai vraiment pris du temps pour moi ce matin. Je suis vraiment fière. Je le pensais sur le moment. Mais en fait, un peu plus tard dans la journée, mon cerveau, il a brillé. Mon corps a réagi avant que je comprenne. Mais en gros, pas crise d'angoisse, mais juste déprime. Et je pense que c'est le fait de n'avoir rien fait le matin et que ça m'a angoissée. Et bref, parce que j'ai des choses à faire. J'ai toujours des choses à faire. J'ai un examen, là maintenant, dans quelques jours qui s'est passé hier. Normalement, c'est bien passé à l'heure où vous voyez la vidéo. À l'heure où vous voyez la vidéo aussi, normalement, je suis à Montréal ou dans l'avion pour Montréal. Et dans ma dernière vidéo, je vais vous parler de SES qui sont deux mots d'ordre pour moi, sains et simples. Et le fait d'avoir une relation saine aussi avec soi-même. Et là, pour le moment, mon environnement n'est pas sain. Mon environnement, moi-même, je m'inflige trop de choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui prônent le fait que c'est trop bien de beaucoup bosser, blablabla. Mais c'est aussi trop bien, en fait, et encore mieux de savoir prendre du temps pour soi. Et en ce moment, moi, il faut que j'assume que c'est un truc que je ne sais pas du tout faire. Ce n'est pas que j'ai envie de faire plein de choses. C'est juste que je me suis mis dans un rythme où c'est hyper difficile d'allier mes études et d'allier mes réseaux sociaux. et tout ce que j'ai envie de faire à côté, mes déplacements et tout, qu'en fait, à un moment donné, la personne que je délaisse, c'est moi. En faisant plein de choses pour moi, vous voyez. Donc, c'est un peu contradictoire. Et je fais attention à ce que je dis parce que je ne veux pas du tout que ce soit mal perçu. Et du coup, voilà. Ce n'est pas sain du tout. On parle beaucoup des girlboss, des gens qui travaillent, blablabla. Moi, je pense qu'être une girlboss, c'est aussi savoir dire stop et savoir trouver un équilibre de vie qui est sain avec soi-même et quelque chose qui correspond. Je pense que tout allier, ça a été beaucoup, 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 beaucoup. Et là, maintenant, à l'heure où je vous parle, je n'ai plus mes cours. Du coup, vous allez vous dire « Ah, ça va ! » Sauf que du coup, je n'ai pas pris d'avance sur plein de choses que j'aurais voulu faire avant de partir à Montréal, avant les fêtes, etc. Et là, je pense que je dois me laisser un peu d'espace pour une ou deux semaines. Ça me fait très, très chier de vous dire ça parce que je me punis moi-même en m'infligeant, entre guillemets, en me disant que je fais une pause des vidéos jusqu'en janvier, je ne pars pas du tout. C'est à moi que ça fait plus chier qu'à vous, je vous promets parce que moi, j'aime faire des vidéos. C'est ce qui me draine, c'est ce qui... Voilà, mais à un moment donné, il faut que j'arrive à me dire « Stop ! » Je passe un message de SCS mais si je n'arrive même pas à me l'appliquer à moi-même, ça ne fonctionne pas. Je vais être hyper présente sur Instagram, je vais être hyper présente partout. Je sais que je vous laisse entre deux bonnements parce que j'ai l'impression de faire ça trop mal, purée ! Dans ma tête, je suis déçue mais je sais que ce n'était pas possible parce que j'ai des cours, j'étais étudiante en même temps et ça peut arriver et ce n'est pas grave de ne pas réussir à tout faire. J'ai super super peur de mal m'exprimer juste vis-à-vis de vous et moi. Je sais que je dois arrêter de dramatiser ça parce que c'est normal de ne pas avoir le temps de tout faire. Savoir trouver un équilibre dans sa vie avec soi-même, c'est ça être une girlboss. La définition d'une girlboss pour moi. Je vous dis, faire YouTube, c'est je pense l'activité dans mes réseaux qui me prend le plus de temps et pourtant, c'est ce qui me rapporte le moins d'argent. Ça ne me rapporte pas d'argent et pourtant, c'est mon plus grand kiff parce que c'est là que je me sens vraiment connectée à vous et que je peux vraiment échanger et que je me montre vraiment telle que je suis. Donc, je le fais vraiment à contre-coeur mais j'espère que c'est un exemple que je peux vous donner. Je ne dis pas que je suis un exemple mais j'espère que c'est un exemple de pouvoir se slow down et se dire stop parce qu'on vous montre beaucoup de dépassements de soi sur les réseaux et tout. Pour moi, c'est un dépassement de moi de pouvoir dire stop parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Ça fait plusieurs semaines que ça se bataillait dans ma tête et que je me disais ok, je n'aurai pas le temps. C'est pas grave. Léa, travaille plus, travaille plus, dors moins, prends moins de temps pour toi, vois moins de gens, blablabla. Je prends la décision de ne plus faire de vidéos et ça me fait profondément chier mais jusqu'en janvier. Mais par contre, en janvier, je reviens et j'ai trop hâte. Je sais que je vous laisse entre de bonnes mains. Je sais que le mois de décembre sur YouTube, c'est un mois où il faut être super présent ou à ce qui paraît, c'est super important. Tant pis pour moi. Je sais ce qui est sain pour moi et il faut que je fasse cette petite pause. En plus de base, ce que je fais, c'est le partager et partager ça avant tout avec ses proches, avec ses amis et aussi avec vous évidemment. Et là, j'arrive pas à le faire avec mes amis ou en tout cas, pas de la manière dont j'ai envie de le faire. Donc, il faut vraiment que je me restructure. C'est un peu le dernier week-end à Paris qui m'a fait ce petit déclic. Heureusement, j'étais super bien entourée. En vrai de vrai, j'ai fini de monter la vidéo FAQ Life Update à Paris. Il y a même un peu en revenant de Paris. Et en fait, j'ai eu tellement ce down à Paris que je me suis dit mais attends, tu es en train de parler de sain et simple mais là, toi, ton mode de vie n'est pas sain. Genre, oui, je suis épanouie et tout et ce n'est pas du tout une façade que je me mettais sur la dernière vidéo mais juste, j'ai eu un petit... Je vais être super active sur Instagram. Je ne suis pas là en mode je fais une pause de mes réseaux et je ne veux pas que ce soit une pause sur YouTube non plus. C'est juste... Bonnes vacances ! Prenez des vacances de moi je reviens en force et vous allez me voir sur différentes chaînes YouTube parce qu'il me semble qu'aujourd'hui ou hier il y a une interview qui est sortie sur la chaîne de Tim on the Gram donc vous avez une vidéo à regarder si vous voulez vous pouvez les espacer pour chaque dimanche. Il va y avoir une vidéo le 24 décembre sur la chaîne de MarieMT qu'on a fait ensemble. Bref, et après je reviens une semaine après donc c'est bon non ? Vous m'en voulez pas trop ? Je vais arrêter de me justifier je sais que vous m'en voulez pas et je sais que vous savez que je fais mon maximum donc à un moment donné il faut que j'arrête de me culpabiliser il faut que je me déculpabilise déculpabilise toi Léa je reviendrai avec des choix d'image de mon séjour au Québec après je pars je vous dis le pays mais je vous dis pas la destination aux Etats-Unis normalement après Noël en famille et puis après Nouvelle an à Paris peut-être et puis après je suis de nouveau là sur YouTube et on recommence l'année en force ensemble je vais mettre la date ici à laquelle je publie ma prochaine vidéo et j'ai trop hâte de vous retrouver là ne m'abandonnez pas je fais pas de pause je dis juste je vais me reposer je suis vraiment désolée je m'en veux trop j'arrive pas à finir cette vidéo j'ai l'impression que ça va être long mais en même temps ça va être super court mais j'ai trop hâte de vous retrouver ok je vous prépare un contenu de fou pour mon retour avec tout ce que vous aurez manqué mais que vous aurez suivi sur Instagram mais des très chouettes images et certainement des images avec mes parents aussi mes parents et mes amis allez faut que je vous montre un peu mes proches prenez soin de vous moi je vais prendre soin de moi mais de toute façon on keep in touch sur Instagram c'est pas dramatique ok c'est pas dramatique Elia arrête de te battre purée bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada